Maintenant, voici un organisme qui aide des milliers de femmes qui ont connu de la violence sexuelle à reprendre confiance à la vie. Allons voir ce que le Calax Estrie offre comme service. Centre d'aide Calax, bonjour! Mon nom est Marjorie Roireau, je suis intervenante au Calax de l'Estrie, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions en caractère sexuel. Je suis intervenante autant auprès des femmes que je suis intervenante au niveau de la prévention et je suis porte-parole aussi pour l'organisme. Le Calax, c'est un organisme qui existe depuis déjà plus de 32 ans en Estrie, donc ça ne date pas d'hier. Ça a été fondé à la base par une femme qui s'appelle Madeleine Lacombe, qui était professeure au niveau de l'autodéfense, qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ses élèves de femmes qui venaient à ses cours qui avaient vécu des agressions en caractère sexuel. Donc c'est ça qui l'a poussé à fonder, dans le fond, un organisme qui pourrait répondre aux besoins de ces femmes-là. Donc le Calax a pour mission aujourd'hui d'aider les femmes, les adolescentes de 12 ans et plus, qui ont vécu une ou des agressions en caractère sexuel au cours de leur vie. Et puis on soutient également leurs proches. Les agressions en caractère sexuel, c'est tout geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique qui va être posé sur quelqu'un sans son consentement. Donc on n'a pas besoin que la personne ait été touchée par l'agresseur pour que ce soit considéré comme une agression sexuelle. L'agression, ça va souvent se passer sous forme de manipulation, chantage. Ça peut se passer sous forme de jeu quand on parle, admettons, des enfants aussi. Donc c'est à peu près ça. Il y a différents types d'agressions sexuelles. Tout le monde connaît la forme qu'on appelle le viol. Donc oui, il y a le viol, mais l'agression sexuelle, ce n'est pas que ça. On a aussi des attouchements. On a aussi l'inceste, les agressions sexuelles pendant l'enfance, l'adolescence, tout ce qui touche l'exhibitionnisme, le voyeurisme. On en a même ajouté un nouveau qui s'appelle le frotteurisme. Mais il y a aussi l'agression sexuelle commise par un conjoint. Cette agression sexuelle-là, c'est seulement depuis 1985 qu'on peut la dénoncer au niveau du code criminel. Donc oui, on peut être agressé sexuellement par son conjoint. Si on ne consente pas à avoir des relations sexuelles avec lui, on peut porter plainte contre lui. Il y a tout ce qui est les viols au niveau, viols collectifs, exploitation sexuelle, exploitation par exemple à des feintes de prostitution, pornographie, quand on parle par exemple de pornographie infantile ou exploitation sexuelle des enfants. Au Calax, on offre trois différents types de services. Premièrement, on a tout ce qui englobe l'intervention. Donc l'intervention, on a une ligne d'écoute téléphonique 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc s'il est 3h du matin, un samedi, l'organisme est fermé, j'ai besoin de parler à quelqu'un, je peux téléphoner. Puis il y a une intervenante qui va être disponible pour m'écouter, pour m'accompagner, pour me conseiller dans le fond par rapport à ce que je vis. On offre un service de suivi individuel. Ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille avec la personne victime sur les conséquences que les agressions au caractère sexuel, ça a eu dans sa vie. Donc la personne, elle a le droit à, on dit environ 12 rencontres avec une intervenante, toujours la même, et puis c'est elle qui décide sur quoi je veux travailler, quel thème je veux aborder. Ici, on travaille avec une approche qu'on appelle l'approche féministe. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on accompagne la femme, on marche aux côtés d'elle. On n'est pas un expert qui va lui dire, fais-ci, fais-ça. On est vraiment là pour respecter ses choix, respecter son rythme. Puis c'est comme ça qu'elle va travailler, dans le fond, dans le suivi individuel. Au niveau de l'intervention, on a aussi tout un volet de groupes. Donc on offre des groupes fermés, 12 semaines, 8 femmes ensemble, maximum, qui vont juste continuer de travailler ces thèmes-là, les conséquences qu'elles ont vécues en lien avec les agressions au caractère sexuel. C'est un volet qui est vraiment intéressant. Au départ, quand les personnes arrivent ici, elles ne sont pas toujours intéressées à aller vers le groupe. Mais c'est quelque chose qui est vraiment valorisant et qui va vraiment sortir les femmes de leur isolement par rapport à cette problématique-là, qui sont les agressions sexuelles. Parce que les agressions sexuelles, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de société. Donc on est plusieurs personnes à avoir ce même problème-là. Donc on veut sortir les femmes de la mentalité qui dit que c'est elles qui ont un problème, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ça fait que c'est ce qu'il y en a au niveau des groupes. On offre du soutien à l'entourage. Donc ça, c'est pour aider soit un conjoint, un parent, un ami qui est là puis qui voit la personne qui a vécu une agression sexuelle puis qui ne sait pas quoi faire avec ça, ce n'est pas quoi dire, quoi faire, quoi ne pas faire. Souvent, les conjoints ont besoin de ventiler, les parents sont dépassés. Ça fait que nous, on est là pour ça. On est là pour soutenir ces personnes-là, les conseiller du mieux qu'on peut, puis ils leur permettent aussi de pouvoir parler sans avoir à se limiter par rapport à ce qu'ils ont besoin de nommer et tout ça. Donc c'est un service qu'on offre. On offre des rencontres ponctuelles pour quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas nécessairement s'engager dans une démarche de suivi individuel ou qui a déjà eu un suivi au Calax ou qu'il est en attente pour un suivi. Bien, on peut le rencontrer de façon ponctuelle pour pallier un besoin qui est là maintenant. Par exemple, beaucoup d'anxiété, de cauchemars, des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est un autre service qu'on offre. Puis on offre de l'accompagnement pour différentes démarches. Donc, par exemple, accompagnement soit à la cour pour porter une plainte à la police, accompagnement pour, par exemple, des examens médicaux légaux quand l'agression vient tout juste de survenir. Donc, on offre tout ce type-là de services. Ça, c'est plus au niveau de l'intervention. Maintenant, au niveau, le deuxième volet qu'on offre de services, c'est plus tout ce qui est la prévention. Donc, au Calax, on a un volet qui est assez actif au niveau de la prévention. On fait des animations dans divers milieux, que ce soit jeunesse, communautaire. On a différents dossiers. Donc, on va parler de la problématique qu'on peut appeler hyper-sexualisation. Nous, ici, on l'appelle sexualisation et marketing. Donc, on a des animations en lien avec ça. Ça fait qu'on va se promener un peu à la demande des gens pour aller parler de ce sujet-là. Et puis, on a aussi un volet qui parle un peu plus des drogues du viol. Donc, on fait aussi la prévention de ça. On fait des animations en lien avec les agressions de caractère sexuel. C'est quoi les agressions? Les mythes et préjugés? Bref, c'est pour informer puis sensibiliser la population à cette problématique-là. Puis, le troisième volet de services, c'est tout ce qui touche la défense de droit. Donc, nous, l'accompagnement va un peu couvrir ça. Mais bref, la défense de droit, c'est qu'on va faire soit des pressions politiques par des actions. Par exemple, l'an passé, on a déposé une pétition à l'Assemblée nationale concernant le retour des cours d'éducation sexuelle. On va accompagner des femmes, par exemple, auprès d'un employeur, un syndicat, s'il y a du harcèlement sexuel, par exemple, on va l'accompagner chez les policiers, etc. Donc, on accompagne, on essaie de défendre les droits des femmes, dans le fond, au niveau de cette problématique-là du mieux qu'on peut. La clientèle qui vient chercher des services au Calac, c'est vraiment varié. Parce que, en quelque part, la problématique des agressions sexuelles touche tout le monde. On ne peut pas vraiment définir quel type de personnes vient ici. Il y a des personnes qui sont très en moyen, d'autres qui sont moins. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, d'autres, non. C'est vraiment varié, dans le fond. N'importe qui peut être victime d'une agression de caractère sexuelle. Puis, les personnes les plus à risque de vivre une agression de caractère sexuelle, ce sont les enfants. C'est eux la catégorie les plus à risque, suivie des personnes handicapées. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a tous déjà fait partie de cette catégorie-là, la plus à risque, qui est d'être un enfant. Donc, ça m'amène aussi à dire, tu sais, souvent, on parle de statistiques. Combien de femmes? Combien d'hommes? Bon, les statistiques, c'est toujours quelque chose que je trouve un peu touché, dans le sens où les statistiques représentent seulement les cas qui sont dénoncés. Les agressions de caractère sexuel, c'est le crime le moins dénoncé au Canada. Seulement 10 % des personnes vont dénoncer ce crime-là. Donc, pour le moment, les statistiques disent, une femme sur trois a vécu au moins une agression de caractère sexuel depuis l'âge de 16 ans. Puis, pour les hommes, c'est un homme sur six. Est-ce qu'il y en a plus? Probablement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on le croit, puis beaucoup plus d'hommes qu'on croit qui ont vécu des agressions de caractère sexuel, mais qui ne l'ont pas nécessairement encore dénoncée. C'est pourquoi? Bien, 85 % du temps, je connais cet agresseur-là. C'est quelqu'un qui fait partie de mon entourage, quelqu'un que j'ai relativement confiance. Donc, c'est vraiment plus difficile de dénoncer quelqu'un en qui j'ai confiance que de dénoncer quelqu'un que je ne connais pas, finalement, un inconnu. Donc, qui vient au cas-là, c'est n'importe qui, n'importe quelle femme. Mais c'est sûr que pour une grande partie des personnes qui viennent ici, je ne suis plus capable parce que ça fait des années que je vis avec ça, puis je ne l'ai jamais dit à personne. Puis c'est en train de me gruger par en-dedans. Ça, c'est ce qu'on entend le plus. Si je fais des cauchemars, je ne suis plus capable. Je n'ai jamais été capable d'avoir une relation avec un homme parce que j'ai tout le temps eu peur toute ma vie. Bon, les raisons sont diverses, mais c'est souvent parce qu'ils sont au bout du rouleau. Les agressions sexuelles, elles vont amener comme plein d'autres symptômes autour. Puis souvent, les personnes vont essayer de régler tous ces symptômes-là, puis à un moment donné, il se rend compte que même s'ils essaient de régler tout ça, ça ne marche pas. Il reste toujours comme un noyau au milieu qu'on n'a pas touché parce que l'agression sexuelle, c'est ce qu'on met le plus profond dans le tiroir, le plus loin possible, puis on met le plus d'enfants par-dessus parce que ça fait trop mal d'aller toucher à ça. Les chiffres au niveau des demandes d'aide qu'on a au Calax, c'est sûr que ça varie, sauf qu'on voit une augmentation à chaque année. On n'a pas vraiment eu de diminution. L'année passée, on a terminé pour un total de 222 demandes d'aide, demandes d'intervention au Calax. Cette année-là, on est en décembre, on est déjà à plus de 170. Donc, on s'imagine que d'ici le mois de mars, nos statistiques terminent le 31 mars, on va probablement avoir dépassé, dans le fond, les chiffres de l'an passé. Ce qui est le plus difficile pour nous, comme intervenants, c'est certain, c'est de voir des personnes qui arrivent ici, puis qui ont déjà essayé, dans le fond, de nommer, de briser le silence un peu par rapport à ce qu'elles ont vécu, puis de ne pas avoir été reçues, de ne pas avoir été crues, puis de ne pas avoir été entendues par rapport à ça. Souvent, l'entourage a tendance à beaucoup minimiser, dans le fond, l'impact des gestes qui ont été posés sur la personne, alors que, dans le fond, on ne peut jamais prédire ça va être quoi les conséquences dans la vie de la personne par rapport aux gestes qui ont été posés. C'est toujours très difficile pour nous de voir qu'une personne a cogné à plusieurs portes, puis elle n'a jamais été entendue ou elle n'a jamais été crue. Tu sais, d'entendre quelqu'un qui dit « moi, ma mère, elle m'a jamais crue », tu sais, « j'y ai dit plusieurs fois, puis elle m'a jamais crue », c'est assez difficile, là, d'entendre ça. Tu sais, tu te dis « la personne, ça a dû être pas mal souffrant pour elle ». En fait, s'impliquer davantage, ça peut être fort simple. Ça peut être seulement de parler des services du Calac, si on entend quelqu'un dans notre entourage qui a vécu ça. Ça peut être juste d'appeler. « Je suis pas certain, j'ai entendu ça, j'ai une question, je suis pas sûre que la personne qui me parle, elle a peut-être vécu ça ». Vous pouvez simplement, pour vous impliquer, juste téléphoner, demander les informations, poser les questions. Puis c'est sûr que ça peut être, tu vois, si on a envie de faire un don à l'organisme, c'est sûr que ça aide toujours parce que ça nous permet d'augmenter les services qu'on offre. Puis sinon, mais ça peut être si on a des activités ponctuelles qu'on annonce dans les médias, les gens peuvent nous téléphoner s'ils sont intéressés à participer bénévolement à ça. Je pense que ce que le Calac aura envie de dire à la population, c'est, quand on parle de dénoncer, il ne faut pas oublier que dénoncer, ça ne veut pas juste dire aller à la police. Dénoncer, avant tout, c'est aller chercher de l'aide. C'est briser le silence par rapport aux agressions que soit j'ai vécu ou que quelqu'un autour de moi a vécu. Fait qu'aller chercher de l'aide, dénoncer, ça veut dire aller voir un intervenant, aller voir un ami, aller voir quelqu'un de confiance, puis parler-lui de ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Puis au-delà de ça, j'aimerais vraiment qu'on dise aussi à ces personnes-là, si tu n'es pas bien reçu la première fois, va cogner à une autre porte, puis va en cogner à une autre tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va te recevoir, puis qui va te croire, puis qui va t'écouter. Puis je pense que c'est aussi important de mentionner que c'est important de dénoncer ça, mais les personnes qui sont témoins d'agressions en caractère sexuel et qui n'en parlent pas, il ne faut pas oublier que vous devenez un peu les complices, dans le fond, d'un agresseur, puis vous participez, dans le fond, à perpétuer ce cycle-là de la violence. Donc je pense que c'est vraiment important de briser le silence par rapport à ça, puis c'est important, comme je l'ai dit précédemment, de ne pas minimiser, dans le fond, l'impact que ça va avoir sur la vie de cette personne-là. Des fois, on dit, j'entends souvent, c'est juste des attouchements. Ce n'est pas juste des attouchements, c'est des attouchements. Puis des attouchements, ça peut avoir des graves conséquences dans la vie de cette personne-là, de cet enfant-là, de cette adolescente-là, bien au-delà de ce que nous, comme personnes extérieures, on pourrait penser. Donc je pense que c'est vraiment important de briser le silence par rapport à ça. J'espère que vous avez apprécié la série « Dans nos rues ». Pour continuer à avoir de nouvelles capsules, suivez-nous sur Facebook, sur la page « Dans nos rues ». Merci et n'oubliez pas que chaque personne dans la rue a une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada